Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101% Au sommaire de l'émission, la critique de Sonic All-Star Racing, Mochad, Otto Mais on commence avec les news Parmi le line-up de lancement de la Wii U, il ne faut pas forcément être un fin observateur Pour se rendre compte qu'un certain nombre de jeux seront des portages de titres déjà sortis Mais adaptés à la nouvelle console de Nintendo Si certains ont l'air de faire du contrôle au Wii U Gamepad quelque chose d'anecdotique Batman Arkham City Armored Edition a l'air de proposer quelques idées bien sympathiques à ce niveau On pourra désormais très vite se faire une idée de ses fonctions avec cette version Wii U du titre de Rocksteady Disponible dès demain En attendant, on profite de cet ultime trailer qui vous est gracieusement offert par le Joker Interprété par Mark Hamill en VO, on le rappelle Un Luke Skywalker tombé décidément dans le côté obscur de la farce Le week-end dernier, dans une salle de conférence au cœur de Tokyo Square Enix a tenu pendant deux jours une série de conférences publiques Qui tournaient principalement autour d'Agnis Philosophie Plus précisément, il s'agissait de mettre en avant Luminos Studio Leur nouveau moteur maison qui a l'air capable de prouesse technique à couper le souffle De retour de l'E3 en juillet dernier EXP avait déjà diffusé un reportage sur la première présentation de la démo technique de Square Enix Durant les conférences du 23 et 24 novembre dernier Le développeur est donc revenu sur son précieux joujou Pour en expliquer de nombreux aspects avec moult détails Mais sans rentrer dans la technique dans le cadre d'une simple news Il suffit de regarder ces quelques images Pour que les fétichistes du rendu de poils en polygone hallucinent En effet, le moindre poil de moustache, le moindre cheveu peut être influencé dynamiquement en temps réel Ainsi que le reflet correspondant dans une flaque d'eau Et que dire du reflet du paysage dans les yeux du personnage La physique des fluides ou de la réfraction du verre Il va sans dire qu'il faudra probablement un sacré hardware Pour faire tourner ce monstre de technologie Ce n'est sûrement pas pour tout de suite tout de suite Mais c'est déjà un brin de futur que l'on peut toucher du doigt grâce à ces images Pour ceux qui attendent, comme le Messi, la sortie de Zone of the Enders HD Collection aujourd'hui même Voici un dernier trailer pour finir l'attente en beauté Vous pourrez dès à présent vous faire un avis sur la compilation des titres de Konami Produit par Kojima Hideo Elle renferme les deux principaux jeux de la série Zone of the Enders Sur PS3, 360 ou PS Vita Ainsi que bien évidemment sa démo de Metal Gear Rising Revengeance Qui lui vaudra d'arborer un beau label Peggy 18 Plus sur sa jaquette, on le rappelle Il nous vient de la planète Sarko Veuillez applaudir Dalek ! Bonjour C'est Toto qui va à l'école Et il a emporté son exposé sur les papillons Il a peur car il n'aime pas s'exprimer en public Il monte devant le tableau Et au moment où il commence son exposé Des Dalek arrivent et L'extermine 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 La critique de Sonic and Old Star Racing Même s'il est loin d'être parfait Sonic and Sega All Star Racing Fait partie de ces rares clones de Mario Kart A avoir su se démarquer Au-delà du manque de concurrence sur console HD Le titre développé par Sumo Digital Était en effet animé d'une farouche envie de bien faire Avec ses circuits visuellement somptueux Et son casting pour le moins prestigieux On peut dire qu'il disposait même d'arguments assez solides Pour se trouver un public Malheureusement son manque d'originalité évident Et ses carences techniques Était sans doute trop important Pour qu'il puisse déloger la série de Nintendo Du coeur des joueurs Près de 3 ans plus tard Sega s'offre une seconde chance Avec Sonic and Old Star Racing Transformed Voyons s'il est parvenu à rectifier le tir Sonic and Old Star Racing Transformed A retenu les leçons du passé Et se démarque d'emblée du modèle imposé par Nintendo Et ses Mario Kart S'il est bien évidemment possible de disputer toutes sortes de courses De batailles en arène Et de prendre part à différents grands prix La progression elle ne s'articule plus autour de ces derniers En effet le jeu innove en introduisant Tour Mondial Un mode dans lequel on doit relever différents défis Pour avancer au sein de petites maps En plus des courses classiques On trouve ainsi des épreuves beaucoup plus variées Qui vont de poursuite à des défis de dérapage En passant par des courses batailles Où des points de vie font leur apparition Ou encore par d'autres Où le trafic vient perturber nos pilotes En plus de proposer un contenu plus varié Tour Mondial permet au titre de sortir De la linéarité inhérente à la plupart des jeux de course En effet chaque épreuve dispose de trois niveaux de difficulté Plus un quatrième à débloquer Qu'il est possible d'ajuster librement La progression se fait ainsi à notre rythme Et si l'on n'est pas particulièrement à l'aise Sur certains types de défis Rien n'empêche de baisser la difficulté Pour tenter de les réussir plus facilement Et passer à la suite Par contre il est évidemment impossible de tout débloquer En restant facile Suivant le niveau de difficulté choisi Chaque épreuve gagnée rapporte en effet Une, deux, trois ou quatre étoiles Qui serviront à déverrouiller personnages cachés Et autres chemins alternatifs au sein des maps Si l'on tient à disposer du roster complet Il faudra donc tôt ou tard se frotter au mode expert Sonic and All-Star Racing Transform A heureusement le bon goût d'être entièrement jouable à quatre En speed screen Évidemment les chances de victoire s'en retrouvent démultipliées Sans compter que ce n'est pas un Mais jusqu'à quatre personnages Qui feront alors le plein d'XP Ces derniers serviront alors à débloquer Différents types de configurations pour leur véhicule Mettant tantôt l'accent sur la vitesse L'accélération Ou encore la maniabilité Côté gameplay Sonic and All-Star Racing Transform Poursuit sur la boîte tracée par son aîné Cette dernière étant elle-même largement inspirée des Mario Kart Ici, la clé de la victoire passe donc par une bonne maîtrise du dérapage Bien exécuté, il permet de conserver une bonne allure dans les virages Et d'accumuler du boost Évidemment, toutes sortes d'items peuvent être récupérés pour tenter de faire la différence Mais contrairement à ce que l'on peut voir dans un Mario Kart Ceci ne se montre pas forcément décisif dans la victoire Premièrement parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la carapace bleue ou à l'étoile d'invincibilité Et deuxièmement car l'attribution des objets semble réellement relever du hasard Même en squattant la queue du peloton, le titre ne nous offrira pas forcément les armes pour refaire notre retard Le jeu met donc le pilotage au premier plan Et limite considérablement le sentiment de triche que l'on peut ressentir ailleurs Néanmoins, il ne s'agit pas de la plus grosse différence avec Mario Kart ou même son prédécesseur Comme son nom l'indique, Sonic and All-Star Racing Transform Introduit des transformations pour tenter de se démarquer Mario Kart 7 avait déjà tenté le coup avec ses petites phases sous-marines et en deltaplane Mais pour le coup, Sega transcende littéralement la formule En effet, ici il n'est pas seulement question d'exploiter le tracé des pistes pour tenter de trouver un raccourci Mais bien d'apprendre à maîtriser trois gameplays distincts Des portions entières de circuit sont en effet dévolues à un type de véhicule en particulier Ce qui oblige à s'adapter sans cesse au déroulement de la course Une excellente idée qui n'a donc rien d'un gimmick D'autant que les développeurs ont également eu la bonne idée de faire évoluer la topographie de certaines pistes au fil des tours Certaines ont même bénéficié de gros efforts de mise en scène Comme Canyon du Dragon, inspiré de Panzer Dragoon Ou Basse des Pirates, The Skies of Arcadia Où, à condition d'être en tête, on peut voir les changements se faire sous nos yeux Un vrai plaisir, d'autant que le jeu se montre vraiment irréprochable graphiquement parlant TOUR PARFAIT Vous l'avez sans doute compris, Sonic & All-Star Racing Transform est une vraie bonne surprise En étant bien plus audacieux que son aîné, il se montre à la fois agréable et intéressant à jouer Que l'on soit familier ou non des univers Sega Il faut dire que le jeu arrive à concilier gameplay péchu avec contenu satisfaisant Bien sûr, on n'aurait pas dit non à davantage de circuits La petite vingtaine présente sur le disque étant un peu juste pour un titre du genre Heureusement, les versions miroir et la variété des épreuves permettent de compenser un peu les choses Puis le jeu se montre aussi particulièrement souple concernant le multijoueur Puisqu'il est possible de combiner parties en local en écran splitté avec jeux en ligne sans le moindre lag Ce qui est bien trop rare pour ne pas être signalé Sonic & All-Star Racing Transform s'oppose donc en bonne alternative à un Mario Kart Même si à notre sens, il ne parvient pas encore à l'égaler On regrettera par exemple que le choix de la richesse visuelle ait été fait au détriment des 60 FPS et de la lisibilité Que le gameplay se montre moins précis ou encore que les phases en bateau manquent un peu de punch Et puis bizarrement, Sega n'a pas vraiment assuré côté fan service Des licences comme Virtua Fighter ou Shenmue, particulièrement chères au cœur des joueurs Ne sont plus représentées dans le casting A la place, l'éditeur joue la carte des guests avec Danica Patrick, que personne ne connait Ou encore Ralph, le héros du prochain Pixar et à lignes d'horribles doublons Pareil côté ambiance sonore, outre l'insupportable speaker On était en droit de s'attendre à mieux de la part des remixes proposés Mais là, on chipote Merci, merci C'est une prostituée d'Alec qui a des fuites d'encre et elle décide d'aller chez le docteur Docteur, 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 docteur Salut les attaques, c'est Nana-chan Je dois vous avouer quelque chose J'ai trop hâte de voir le dernier épisode de Twilight Edward, il est trop beau Non mais revenez, c'était une blague Non mais sérieux, si on ne peut plus déconner maintenant Bon, si je vous mets une image en rapport posté par Josh Whedon sur un célèbre réseau social Vous me pardonnez ? D'accord, en guise de pénitence, je ne parlerai pas de chaton durant cette émission Voilà, vous avez gagné Ça va être dur, mais je serai forte Commençons donc par cette armure bien classe de Mass Effect Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec des ciseaux pour tripatouiller du vinyle, du nylon et autres tissus Un peu comme moi, quoi Le site BioWeapon vous propose l'attirail complet pour la bagatelle de 1300 dollars environ Ouh, mais c'est pas cher, ça va Mais attention, vous savez qu'en cosplay, souvent acheter, c'est tricher Revenons maintenant sur le plancher des chats Des vaches, le plancher des vaches Ah pénitence, pénitence, je fais pénitence Revenons donc sur le plancher des vaches avec un communiqué de presse, business, tout ce qui est plus sérieux Attention, sérieux On apprenait le mois dernier que TF1 Licence a conclu un partenariat stratégique avec Saint-Lio Le directeur général adjoint de TF1, entreprise en charge de TF1 Licence, commente Attention ! Nous sommes fiers et enthousiastes de poursuivre et d'enrichir cette très belle aventure par ses partenariats stratégiques Ah mais, en fait, on s'en fout un peu, non ? Je crois Tiens ! On va avoir encore plus de Hello Kitty en France ! C'est ça qui compte, c'est ça l'important ! Voilà, c'est bien de savoir se recentrer sur les vraies priorités parfois Bon, je reprends mon souffle Dans le style Licence iconique qui se décline à toutes les sauces On a aussi bien sûr les monstres de poche qui ont conquis le monde depuis 96 Ah qu'est-ce que j'étais fière de présenter Pikachu à mes copains lors de mon retour du Japon Tel un oracle prophétisant Un jour, vous voudrez tous les attraper Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai la digression facile Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui de nos jours du maintenant actuel On peut encore se laisser surprendre par l'interprétation qu'ont certains artistes de ces bestioles virtuelles Par exemple, la version burtonienne Ou encore la version Ukiyoé C'est étrange, je ne l'ai pas vu celui-là dans le Tokyo Café où Suzuka va au musée guillemets Pourtant, cette version que l'on doit aux artistes Jet Henry et David Bull est très réussie On peut voir d'autres oeuvres du même genre sur leur site Au passage, vous avez noté la transition ? Comment je vous ai fouté avec la news sur Hello Kitty ? Vous avez rien vu, hein ? Ah oui, hein ? Ah ah, en fait, non ? D'accord ? Ah, pénitence, pénitence, le pénitent, le pénitent Le pénitent est humble Il s'agenouille devant la toute puissance du lolcat Oui, on se prosterne devant un livre comme moi, Marusha Enrobé Miaou ! Il s'agit de l'autobiographie traduite dans la langue de Molière du plus célèbre lolcat du Japon Marusha, je suis fan de toi ! À vous les joies de regarder pendant des heures ce chaton dont le péché mignon est de plonger à travers des emballages vides De toute façon, l'omnipotence du chat est un fait établi au Japon depuis longtemps Et reconnu par six plus grands auteurs comme Natsume Sooseki et son grand classique de la littérature japonaise Je suis un chat Ou Wagahai wa Neko de Haru de son titre original Ouais, je sais, je parle trop bien japonais Et c'est sur cette note culturelle de Bonalois que je vous dis à la semaine prochaine Ciao les otaks ! Sec, Jast, T et Kad sont sur un vaisseau Sec décide de faire évoluer les Dalek Qui est exterminé, 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 carreau dans auto Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto Avant de commencer, je précise juste que je serai au Toulouse Game Show Qui a lieu ce week-end avec l'équipe de la Flanders Company Ensuite, concernant le contenu d'émission de ce soir Vous aurez un message des Vanilla Beans Qui sont super motivés par leur venue en France Vous aurez la présentation d'une nouvelle artiste Qui arrive sur nos lives dans la rubrique découverte Il s'agit de l'idol 13 en vogue en ce moment Watanabe Mayu Et en fin d'émission, vous aurez l'annonce des nouveautés Et on commence de suite avec la rubrique concert Qui renferme une petite surprise toute mignonne On commence les concerts avec le Toulouse Game Show Qui a lieu ce week-end Durant les deux jours de la convention Il y aura des concerts et des showcase de plusieurs groupes Il y aura tout d'abord Abangardo Et ses mélodies pop gore kawaii Il y aura aussi la boline tambourine Qui était déjà là l'année dernière Et bien sûr, les Vanilla Beans Qui ont hâte d'y être Et le dimanche de l'événement Il y aura le concert de Imeroa Hitto sera lui aussi en concert au début du mois Le 2 à Paris à la Dame de Canton Et le 15 à Rennes au Scaramouche La belle Kawana Shiori aura déjà bien complété sa tournée des conventions Il ne le reste plus que Japan Matsuri Et je lui laisse la parole Le groupe instrumental Mono sera à Paris le 9 décembre à la maroquinerie C'est dans le cadre de leur tournée européenne Qu'ils viennent nous faire un petit coucou On termine les concerts avec le groupe Blackline Qui commencera sa tournée européenne dans quelques jours Leur première date sera le 9 à Lyon Le 11 à Nancy Et enfin le 22 à Paris à la Boule Noire Bonjour 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 Je suis très inquiétant de la live en France. Oui, je suis inquiétant de la musique. Mais je suis inquiétant de la musique, mais je suis très inquiétant de la musique. Donc, vous pouvez voir les PV de Banana Beans, et vous pouvez venir en train de se réjouir. Merci à vous. Ce soir, vous allez découvrir une jeune idole dont la carrière solo a débuté il y a quelques mois. Elle fait partie du groupe d'idoles le plus populaire en ce moment au Japon. Mesdames et messieurs, je vous présente Watanabe Mayuu. Mayuu, comme ses fans la surnomme, a débuté dans les AKB48 en 2007 avec le single Bingo. Plutôt discrète au début, elle gagne vite en popularité. En 2009, elle intègre le sous-groupe des AKB, les Watari Loka Hashiritai. Elles ne sont que 4, mais dès 2010, elles deviennent les Watari Loka Hashiritai 7, car elles deviennent 7. D'ailleurs, leur titre Valentine Kiss a déjà été un générique de voto. Talentai des Kisses ! Talentai des Kisses ! Talentai des Kisses ! Toujours en 2009, à l'occasion du 13ème single Iwake Maybe des AKB48, il y a un énorme Sembatsu, une élection des membres préférés du groupe par les fans. Pour cette première fois, tous ceux qui avaient acheté le single Namida Surprise et les membres du fan club pouvaient voter. Et rendez-vous compte, elle arrive à se classer 4ème sur les 98 filles en compétition. Oui, 98 parce qu'on prend en compte les membres des AKB, mais aussi des SKI et des Kenkyusei. Ce Sembatsu a été médiatisé à la télé, autant vous dire qu'elle fait partie des idols les plus en vue du moment au Japon. En 2010, lors de la sortie de Heavy Rotation, le 17ème single des AKB, un nouveau Sembatsu est organisé. Cette fois-ci, elle perd une place et se retrouve 5ème. Même chose en 2011 avec Flying Get, le 22ème single, elle reste 5ème au classement de popularité. Mais pour ce dernier, il y avait quand même plus de concurrence, car les NMB48 avaient déjà été créés. Cette année-là, elle sort son premier photobook et se place 3ème des ventes de livres lors de sa sortie. Mais c'est en 2012 que sa carrière solo commence. Son premier single, Shinkuro Tokimeki, sort en février et se classe 2ème du Top Horicon avec plus de 150 000 singles vendus au total. Et quoi de mieux pour un premier single que d'être la chanson-thème du drama dont est l'héroïne ? Mayuyu est l'actrice principale du drama Sabadoru. C'est une comédie où elle joue son propre rôle. En journée, elle est professeure moche et crade dans un lycée. Et le soir, elle devient l'idole dont tous ses élèves sont amoureux. Un drama que je vous recommande chaudement. Bien entendu, tout ceci n'a été que bénéfique pour Mayuyu. Lors du Senbalsu du 27ème single d'Eikebi, Gingam Check, avec en concurrence 237 filles, Watanabe Mayuyu fait un boom et se classe 2ème juste derrière Oshima Yuko, l'ancienne rivale de Maeda Tsuko. Mayuyu a de l'ambition car elle a bien l'intention de tout faire pour devenir la numéro 1 et donc le nouveau center du groupe. En juillet, elle a sorti son single Otona Jelly Beans qui se classe 3ème. C'est pas mal quand on pense que devant elle, il y avait des Johnny's et le célèbre groupe Exile. Sa carrière solo est en tout cas bien lancée car la Miss a fêté ses 18 ans en mars et en plus elle a fini le lycée, libre comme l'air pour de nouvelles aventures. Son nouveau single Kikaru Monotachi est sorti le 21 novembre. Ce titre a un petit quelque chose de vocaloïd en lui, il est plus électro mais c'est normal car c'est Hachi Odipi qui fait les arrangements sur ce morceau. Je pense que ce single va faire un joli score dans les charts japonais et j'espère que ce sera pareil dans JTOP. Voilà, maintenant vous connaissez mieux Watanabe Mayu et j'espère que vous lui ferez un bon accueil sur l'antenne. Ça y est, c'est la fin de l'émission et il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après les JTOP samedi soir. Et cette semaine vous aurez Horie Yui avec un clip qui date de 2007. Days est l'opening de l'anime Nagasarete Ailanto. Et oui, encore un peu de Horie Yui sur nos lives, ça ne peut faire que du bien. Ensuite vous aurez ce cher Pico avec son clip Make My Day. Lui aussi a un tie-up, c'est l'opening de l'anime Bimbo Gamiga. Un clip vraiment sympa et dynamique avec une ambiance RPG. Les Who's the Bitch sont de retour sur nos lives. Comme quoi, voter pour le JTOP ça paye. Car c'est grâce au fait qu'elle soit pas assez classique qu'on peut aujourd'hui vous montrer Vector, Itsu no Hika, Tadori Tsukeru, Konorashide. Il y aura aussi la charmante Watanabe Mayu qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et vous pourrez bientôt voter pour son clip Hika le Monotachi où la belle se sent trop virtuelle. J'espère que vous aimez le groupe de pop Seven Hoops car voici leur clip Lovers qui débarque sur No Life. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le 9e opening de l'anime Naruto Shippuden. Il y a un nouveau groupe de pop indies en plus sur No Life. Il s'agit de Everlast qui fait ses débuts sur notre antenne avec leur clip Mélodie. Avis aux fans de balade, ça devrait vous plaire. Avingardo fait son comeback sur No Life avec leur clip Sayonara Subculture. Un clip qui pue la classe. Ils seront en concert au Toulouse Game Show ce week-end. Ne les ratez pas si vous êtes dans le sud. Le dernier clip de Yui en date, c'est sur No Life dès samedi soir. Le clip de Fight en version acoustique devrait vous plaire surtout avec l'annonce de sa nouvelle pause dans sa carrière. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura un nouveau groupe sur No Life, Moumoun avec Hanabi. Et pourquoi est-ce que c'est un truc de fou ? Parce que c'est un groupe qui vient du label EVEX. Et jusqu'à présent on va dire que les artistes EVEX ne se bousculent pas à l'antenne de No Life. Mais moi j'adore les artistes EVEX parce que déjà il y a Yumi, Amuro Nami, bref plein d'artistes que j'adore. Du coup j'étais triste. Et grâce à Suzuka qui est allé au team, le Tokyo International Music Market, on a réussi à obtenir quelques-uns de leurs artistes. Moumoun fait partie de cela. Hanabi est leur dernier clip en date et s'il arrive à percer dans le classement, je pense que nous pourrons avoir d'autres clips de ce sympathique groupe de pop. On compte sur vous pour voter pour le J-Top sans relâche. Gros bisous la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...